La saison 3 du chapitre 5 fait partie des pires saisons qu'on ait pu obtenir sur Fortnite au cours des dernières années, que ce soit au niveau du gameplay, des armes ou encore même des véhicules. Fortnite ne se résume pas à passer toute une partie dans un véhicule pour pouvoir réussir à faire un top 1. En tout cas, dans le mode zéro construction, ça se passe bel et bien de cette manière. Et donc, pour rattraper le coup, Epic Games a prévu plein de récompenses gratuites, il y en a des dizaines et je vais vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais même vous aider à les obtenir, il y en a certaines qui sont vraiment stylées. Avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende. Abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait et que tu souhaites davantage me soutenir, pense à ajouter le code chouchou dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU. Un grand merci à tous ceux qui l'ajouteront. S'il y a des joueurs qui veulent jouer avec moi, et bien pensez à commenter vos pseudos dans les commentaires, je vous ajouterai avec plaisir. Et seulement les joueurs qui ont hâte que cette saison se termine pour pouvoir avoir la saison Marvel peuvent liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble plein de récompenses gratuites. Il y en a énormément, et vous devez absolument les récupérer. Tout d'abord, parlons de la mise à jour de contenu qui est apparue hier. En effet, on a eu un fusil d'assaut qui a été supprimé, et celui-ci a été remplacé par un autre. Comme vous le voyez sur l'image, c'est l'arme de gauche qui a été enlevée pour être remplacée par celle de droite. D'ailleurs, puisqu'on parle de mise à jour, il faut savoir que les 8 prochaines ont été confirmées. On connaît les dates de sortie, et il faut savoir que la prochaine mise à jour sortira le 25 juin. Dans cette mise à jour, plein de nouveautés apparaîtront, comme par exemple l'arrivée de la collaboration avec Pirates des Caraïbes. De ce qui nous a été dit, normalement, un mini-pass de combat apparaîtra, avec la possibilité de débloquer un skin en achetant la voie bonus. Comme d'habitude, dans chaque mini-pass de combat, il y a une voie gratuite et une voie payante, donc ce sera encore une fois l'occasion de pouvoir récupérer des récompenses gratuites, sans forcément dépenser d'argent. La collaboration est censée débuter le 19 juillet, donc ça nous laisse un mois avant l'arrivée de Pirates des Caraïbes sur Fortnite. Ce n'est pas tout, cet été normalement, on est censé avoir la collaboration avec Fall Guys, de ce qui nous a été dit par les leakers, on aura la possibilité de créer des maps Fall Guys dans Fortnite, et on nous avait également dit qu'on allait avoir la possibilité de débloquer des récompenses gratuites, comme par exemple de l'XP, ou encore même peut-être des cosmétiques. Il faut savoir que suite à la dernière mise à jour qui est sortie, deux cosmétiques Fall Guys ont été découvertes dans les fichiers du jeu, alors je vous les affiche bien évidemment à l'écran, il y a une pioche ainsi qu'un accessoire de dos, et il se pourrait que ces cosmétiques soient gratuites. Par contre, pour le moment, il n'y a rien qui nous le confirme. En tout cas, la possibilité de pouvoir créer des maps sur Fortnite, ça, ça va être incroyable, on aura plein de mini-jeux qui seront disponibles dès cet été normalement. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'été, il faut savoir que la mise à jour du 25 juin, elle aura pour but de nous apporter l'événement des 14 jours d'été, qui dit donc l'arrivée de l'événement de l'été, dit forcément plein de récompenses gratuites. Suite à la dernière mise à jour, la 30.10, qui a été ajoutée très récemment dans Fortnite, on a pu découvrir quelques-unes de ces récompenses. On commence avec cet accessoire de dos qui est incroyable. Normalement, celui-ci sera gratuit et il sera peut-être débloqué dans l'événement. Bien évidemment, j'ai d'autres récompenses à vous présenter. J'ai pu bien fouiller et j'en ai trouvé trois autres. Il y a tout d'abord ce camouflage. Ça va, il est assez cool et il est parfaitement dans le thème. On retrouve également cette pioche qui est quand même assez sympathique. Encore une fois, c'est dans le thème et ça pourrait figurer dans les récompenses gratuites. Et on retrouve également un autre camouflage. Celui-ci a beaucoup moins de chances d'arriver. Mais bon, avec le coucher de soleil, ça nous fait clairement penser à l'été. Ce camouflage pourrait être alors une autre récompense gratuite de l'événement. Alors comme je vous l'ai dit récemment, la mise à jour de l'été sera disponible le mardi 25 juin. Il s'agira donc de la mise à jour 30.20, c'est-à-dire de la deuxième mise à jour de cette saison. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que suite à la sortie de cette mise à jour, Epic Games seront en vacances et on aura donc plus de mise à jour pendant pratiquement un mois. Il faudra alors attendre le 23 juillet pour obtenir la mise à jour 30.30, qui sera donc la troisième mise à jour de la saison. Cette fois-ci, on va se rendre dans la boutique d'objets. Comme vous l'avez vu récemment, on a eu l'apparition d'un nouveau skin Icon, le skin d'un YouTuber. Comme vous le voyez, le pack coûte 2400 V-Bucks et si on souhaite acheter le skin individuellement, il est à 1500. Pour ma part, j'ai pas hésité, j'ai acheté le pack, le skin est vraiment cool et il me plaît plutôt bien. Du coup, si j'ai décidé de me faire plaisir à moi, je me dois de faire plaisir à un abonné. J'en ai donc invité un et je vous laisse voir ça. Là, il y a un nouveau skin Icon qui vient de sortir dans la boutique. C'est celui que j'ai. Est-ce que ça tenterait de l'avoir ? Ah ouais, des fous. J'aimerais trop l'avoir en plus. Justement, je le voulais. Bon, bah nickel. Alors, j'ai une question à te poser. C'est la même que d'habitude. Si je te dis 8 lettres dans la boutique, tu me dis quoi ? Chouchou, bien évidemment. Bon, bah nickel. Allez, c'est parfait. C'était la bonne réponse. Je t'envoie ça. Offrir. Pour Miles. Je te laisse choisir la couleur de l'emballage. Jaune, s'il te plaît. Allez, jaune. Confirmer. Acheter le cadeau. Ok, c'est en train de s'envoyer. C'est bon. Tu l'as reçu. Ah ouais, ça tue. Il te va bien. Merci. Bon, comme vous l'avez vu, il était plutôt content. Il a eu son skin. Sauf que je ne peux pas m'arrêter là. Vous aussi, vous allez pouvoir avoir peut-être la chance de déverrouiller ce skin gratuitement. Ce sera bien évidemment un cadeau de ma part. Et pour pouvoir participer, vous avez simplement à commenter vos pseudos dans les commentaires. Votre pseudo Epic Games, bien évidemment. Et je sélectionnerai une personne d'ici 48 heures pour l'ajouter et pour ensuite lui envoyer le skin. Alors, il faut également savoir qu'il y avait une récompense gratuite à débloquer, une émoticone, via un drop TikTok. Sauf que si je ne me trompe pas, le drop est déjà passé. Sauf que si je ne me trompe pas, l'événement est déjà passé et celui-ci a été clôturé. Donc, pour ce qui est de l'émoticone, malheureusement, je suis désolé, mais ce sera trop tard. Maintenant, on va parler du pass de combat. Cette fois-ci, ça concerne uniquement les possesseurs du pass de combat. Il faut savoir que le skin secret de la saison ne va pas tarder à être disponible. À l'heure où je vous parle, il reste 13 jours avant qu'on puisse le débloquer. Le skin secret de cette saison, c'est un skin Marvel qui s'appelle Magneto du Désert. Honnêtement, il est assez cool. Et il faut également savoir que la variante du skin a fuité, celle de la page 2. Il y aura seulement une petite différence au niveau de la tenue. Et ce sera donc une variante qu'on va pouvoir débloquer dans la page numéro 2. Comme je vous l'ai dit, le skin sera disponible dans 13 jours, c'est-à-dire le mardi de juillet. Sûrement aux alentours de 15h, voire 16h. En tout cas, pour ma part, j'ai hâte de débloquer le skin. Et bien évidemment, lorsqu'il sera disponible, je vous aiderai à le débloquer. Les potes, il est temps de parler de l'événement Metallica, probablement l'événement le moins hype de tout Fortnite. Et il faut savoir que le 18 juin, c'est-à-dire hier, il y avait une cup sur le jeu qui permettait aux meilleurs joueurs de la région de pouvoir débloquer une emote. Vous devez également savoir que le 22 et le 23 juin, on aura le droit à l'événement Metallica. Ce sera normalement dans le mode de jeu Fortnite Festival. Et donc, pour patienter jusque-là, vous devez savoir qu'il y a plein de quêtes avec des récompenses gratuites. On retrouve par exemple un écran de chargement, un spray ou encore même une emote. Tout ça, c'est à débloquer gratuitement. Il suffit simplement d'accomplir des petites quêtes afin de pouvoir repartir avec ses cosmétiques. Si vous vous rendez tout en bas, il y a les quêtes classées. Pareil, il y a plein de récompenses à débloquer. Sauf que pour pouvoir débloquer ces récompenses, vous devez absolument jouer dans le mode de jeu classé. Comme vous le voyez, on retrouve un accessoire de dos, une pioche, des sprays, un écran de chargement et plein d'autres choses. Les quêtes sont toujours les mêmes. Survivre au cercle de tempête dans des parties classées. En soi, ça se fait assez rapidement. Mais il faut quand même prendre votre temps parce que ça ne se fait pas en 5 minutes. Cette fois-ci, les récompenses que je vais vous présenter, ça s'adresse aux joueurs PlayStation Plus et uniquement aux joueurs qui possèdent l'abonnement. Le 20 août, 4 nouvelles récompenses seront ajoutées. Ce sera alors l'occasion pour vous de pouvoir les récupérer dans le PlayStation Store. Comme vous le voyez à l'écran, on aura le droit à une pioche, une émote icône, une icône de bannière, mais également un camouflage. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Les récompenses sont plutôt cool, mais ça ne vaut pas les skins gratuits qu'on avait le droit auparavant. Et donc pour terminer avec les dernières récompenses, c'est en lien avec les FNCS. Comme à chaque saison, on a la possibilité de débloquer gratuitement des petites récompenses. Eh bien sachez que là, vous allez avoir l'occasion de déverrouiller des récompenses gratuites en lien avec les FNCS. Il faut savoir qu'il y a déjà une émoticône qui a été distribuée. Pour cela, il fallait regarder les qualifications jusqu'au 17 juin. L'événement est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, il y a la partie 2 des qualifications qui va débuter. Et il y aura forcément d'autres récompenses qui seront à récupérer. Je vous affiche bien évidemment la date des FNCS. Ça vous permettra de regarder en temps et en heure la compétition pour pouvoir récupérer les cadeaux. Je vous affiche d'ailleurs à l'écran le sac à dos des FNCS de cette saison. Et ce sera donc la récompense ultime de l'événement, la récompense finale qui sera à débloquer. Maintenant, vous savez tout. Comme vous l'avez vu, il y a plein de cadeaux gratuits sur Fortnite. Donc dès maintenant, lancez le jeu et allez accomplir les défis. Et comme vous l'avez vu, il faudra également patienter un petit moment avant de voir d'autres récompenses qui seront ajoutées. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a informé, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi si t'es nouveau, code créateur chouchou dans la boutique. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.